... Et justement, avec une hausse de 30% des produits laitiers en un an de 84% pour le blé, pas facile de tenir un budget pour une cantine scolaire. L'augmentation des matières premières est un vrai casse-tête pour ceux qui établissent les menus. Pour le moment, les tarifs sont stables, mais il faut être honnête. Les recommandations du ministère de la Santé sur l'équilibre des repas sont moins suivies. David Bazier, Bernard Bonnard. Le pain, ça fait 4-5 centimes. Le fromage, une dizaine de centimes. Comme dans le panier de la ménagère, sur le plateau repas, tout est plus cher. La hausse n'est pas encore répercutée sur le consommateur, car dans la restauration collective, le prix est souvent négocié à l'avance pour une année entière. Ça ferait 1 euro à peu près par plateau en plus, si on répercutait toutes les augmentations. Pendant un an, vous avez 8% d'augmentation. Cette augmentation a démarré à fin juin 2007. Les prix du repas s'envolent. Cet homme est un bon observateur. Il négocie les prix auprès des fournisseurs et élabore des menus de cantine pour les communes et les maisons de retraite. Le consommateur se plaint d'avoir ou moins de choix, ou moins de qualité, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours vrai. Et le gestionnaire, celui qui a le budget, lui, se plaint de ne pas pouvoir avoir assez de crédit pour pouvoir donner à manger dans des conditions satisfaisantes, aussi bien en équilibre alimentaire qu'en choix, en variété. Pour atténuer les hausses, les cuisiniers et les diététiciens de l'entreprise définissent des recettes à moindre coût, exemple avec la moussaka. Il va soit mettre des aubergines fraîches, ou soit simplement utiliser du surgelé. Donc bon, il faut savoir aussi qu'elle est un peu plus chère en surgelé. À ce moment-là, si tu n'as pas d'aubergines, tu prends la courgette. Même si on est très imaginatif, si on veut garder la qualité, on ne peut pas faire moins dans l'assiette, on ne peut pas faire moins en apport nutritionnel. Car les grammages des repas sont désormais calculés au plus juste, fini le rabat à la cantine. Merci.